Bonjour, je suis Franck Courchand, écologue, directeur de recherche au CNRS et titulaire de la chaire AXA de biologie des invasions à l'Université Paris-Saclay. Dans cette masterclass, je vous propose de plonger dans le domaine fascinant des invasions biologiques. Nous analyserons quelles sont ces espèces que l'on dit envahissantes, d'où elles viennent et pourquoi elles constituent aujourd'hui l'un des plus graves problèmes environnementaux de notre époque. Vous allez également découvrir pourquoi très peu de gens sont conscients de ce problème, malgré son omniprésence et son importance capitale. Et surtout, je partagerai avec vous ce que nous pouvons faire collectivement pour lutter contre cette menace méconnue, car vous aussi vous pouvez jouer un rôle déterminant. Je suis sûr que vous entendez parler chaque jour du changement climatique. Qui n'en a pas entendu parler ? La pollution, la destruction des habitats, la surpêche, la déforestation, ces menaces environnementales, vous les connaissez également. Mais avez-vous déjà entendu parler des invasions biologiques ? Il s'agit d'une menace majeure pour l'environnement, mais qui reste encore largement méconnue. Je veux parler ici d'espèces exotiques envahissantes. Tous types de plantes et d'animaux venus de pays lointains qui, une fois implantés dans un nouveau territoire, font des ravages sur les écosystèmes locaux. Je suis titulaire de la chaire AXA de Biologie des invasions à l'Université Paris-Saclay. Dans cette masterclass, je vais vous raconter les histoires insolites des espèces envahissantes et de leur conquête de nouveaux territoires. Vous saurez tout sur la crevette tueuse, la fourmi destructrice, l'escargot carnivore et bien d'autres encore. Mais surtout, nous allons analyser ensemble la toile mondiale des invasions et le fardeau qu'elle représente pour notre environnement, notre économie et même notre santé. Venez découvrir cette menace, paradoxalement majeure et méconnue. Rejoignez-moi pour découvrir toute la vérité sur ces envahisseurs qui sont parmi nous et pour comprendre comment nous pouvons agir pour les contrer. D'abord, de quoi parle-t-on ? Les espèces exotiques envahissantes désignent les espèces qui ont été introduites par les activités humaines en dehors de leur ère naturelle et dans de nouveaux territoires où elles n'ont jamais évolué. Lorsqu'elles s'y établissent, qu'elles s'y propagent et y causent des dommages, on parle alors d'invasion biologique. A l'ère de la mondialisation des biens et des personnes, de nombreuses espèces sont transportées à travers les continents dans des habitats qui leur étaient jusqu'alors inaccessibles. Malgré les barrières géographiques telles que les océans, les déserts, les montagnes ou simplement les grandes distances, presque n'importe quelle plante ou animale peut désormais être introduite en n'importe quel point de la planète, en l'espace de quelques jours, voire de quelques heures. Je ne sais pas où vous vivez, mais je peux vous dire avec certitude que votre pays souffre actuellement d'invasions biologiques qui ont pris naissance dans mon pays, de même que certaines espèces de votre pays sont envahissantes dans le mien. Nous parlons aussi d'espèces aquatiques et d'espèces terrestres, de plantes et d'animaux, petits et grands. Au total, pas moins de 40 000 espèces ont déjà été recensées, comme envahissantes quelque part sur la planète. 40 000 ! Mais qui sont-elles ? Citons parmi elles le frelon asiatique, le vison d'Amérique, la tortue de Floride, le crapaud buffle, le crabe enragé, la fourmi électrique, le cancer vert, la jacinthe d'eau, le ragondin, l'écrevisse de Louisiane, etc. Je pourrais continuer comme ça presque indéfiniment. Quel que soit leur nom, elles sont déjà là et d'autres arrivent. Laissez-moi vous raconter leur histoire. L'introduction d'espèces exotiques a donné lieu à des invasions biologiques dans le monde entier depuis que nous avons commencé à voyager. Tout au long de leur empire, les Romains ont introduit des rats noirs, des carpes, des lièvres. Quelques siècles plus tard, ce fut au tour des Espagnols d'introduire des renards, des souris, des lapins et des sangliers en Amérique du Sud. Aujourd'hui, toutes ces espèces sont problématiques sur ces continents. Problématiques parce qu'à chaque fois, la faune et la flore locale n'étaient pas adaptées à ces intrus. En effet, comme elles n'avaient jamais évolué en leur présence, les espèces indigènes n'avaient pas développé de défense contre ces nouveaux venus. Les plantes n'avaient pas d'épines, les proies ne se cachaient pas, ne s'échappaient pas, les oiseaux nichaient au sol, laissaient leurs oisillons sans surveillance. Par conséquent, les invasions ont causé un grand nombre d'espèces disparues. Vous avez certainement entendu parler du dodo. Il a été tué par les rats, les chats et les chiens européens, introduit sur l'île Maurice au XVIIe siècle. Depuis 1600, l'exploration du monde n'a cessé de s'accélérer, au point qu'aujourd'hui, aucun pays de la planète n'est à plus d'un jour du reste du monde. Rien qu'en 2019, c'est-à-dire avant la pandémie de Covid-19, 4 milliards de personnes ont voyagé à l'étranger. Pendant que vous m'écoutez, 10 000 avions volent au-dessus de vos têtes. Ils transportent des personnes, des marchandises, mais aussi des espèces exotiques envahissantes. Les navires, quant à eux, transportent chaque année plus de 10 milliards de tonnes de marchandises d'un pays ou d'un continent à l'autre. Et malgré eux, les cargaisons de bois cachent des insectes et des champignons xylophages, les fruits et les légumes abritent des chenilles et des mouches, l'eau de pluie des cargaisons de pneus est chargée de larves de moustiques et les palettes de plantes ornementales dissimulent des colonies de fourmis invasives. Il suffit d'une seule cargaison pour changer le cours des choses. Je vous donne un exemple. En 2004, une cargaison de poterie en provenance de Chine accoste en France. Dans l'une de ces poteries se trouve une femelle, frolon asiatique, fécondée. Et 20 ans plus tard, ses descendants ont envahi toute la France, ainsi que les pays voisins, dont le Royaume-Uni. Vous l'avez compris, les transports aériens et maritimes mondiaux déplacent massivement des espèces envahissantes dans le monde entier. Et avec la croissance de nos économies, il faut s'attendre à une augmentation spectaculaire du taux de ces introductions. Heureusement, toutes les espèces introduites ne deviennent pas envahissantes. Loin de là. Imaginez un écosystème comme un ensemble de milliers d'espèces interagissant constamment dans l'espace et dans le temps. Voyez-le, si vous voulez, comme une immense horloge pleine d'engrenages et de rouages imbriqués, travaillant ensemble pour transmettre et contrôler le mouvement de rotation. Imaginez maintenant que vous souhaitiez introduire un nouveau rouage dans ce système. Pour s'insérer, il doit déloger un ou plusieurs rouages. Des rouages qui sont liés directement ou indirectement à d'autres. Et inévitablement, cela va perturber l'ensemble du système. Les scientifiques parlent de la règle des 10%. Environ 10% de toutes les espèces introduites s'établissent et seulement 10% d'entre elles deviennent envahissantes. C'est-à-dire qu'elles se répandent et causent des dommages. Cela représente environ 1% de toutes les espèces introduites. Ça semble peu, mais lorsqu'on parle de milliers d'introductions chaque jour dans le monde, ça représente finalement un grand nombre d'invasions. Et la nouvelle donne, c'est que le changement climatique rend les conditions plus favorables à leur établissement. Les territoires qui étaient par le passé protégés par des barrières climatiques, tels que des hivers rigoureux, sont désormais ouverts à des espèces qui sont à présent en mesure d'y survivre tout au long de l'année. C'est pour cette raison que la grenouille taureau, pourtant un animal à sang-froid, a pu s'installer au Canada où le climat est de moins en moins rigoureux. C'est aussi pour cela que des insectes envahissants, tels que le moustique-tigre, sont de plus en plus souvent observés dans le sud de l'Europe et avec eux, les nombreux virus qu'ils peuvent véhiculer. Résumons. Introduction accrue d'une part en raison de la mondialisation, établissement et propagation accrue d'autre part en raison du changement climatique, il n'est pas étonnant que les invasions biologiques connaissent une croissance exponentielle. Mais si c'est un réel problème, c'est surtout parce que ces invasions ont des impacts très importants. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans le fait que des espèces viennent d'ailleurs et s'implantent sur de nouveaux territoires ? Tout simplement parce qu'une espèce qui envahit un nouvel écosystème le fait au dépend de celle qui y était déjà. Il y a dix ans, la perche du Nil a été introduite dans le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Ce poisson carnivore peut devenir aussi grand qu'un humain et il est très vorace. Les espèces de poissons de ce lac n'avaient aucun moyen de défense contre lui ni aucun endroit où s'échapper. En une décennie, la perche du Nil a éradiqué près de 300 espèces de cyclidés, des poissons que l'on ne trouvait que dans ce lac. Je vous parle là de la plus grande extinction de vertébrés de notre époque. Alors on pourrait penser que seuls les prédateurs peuvent avoir ce type d'effet lorsqu'ils sont introduits, mais ce n'est pas le cas. Les lapins et les chèvres peuvent manger n'importe quel type de plante et raser totalement un écosystème, comme c'est le cas dans de nombreuses îles. Même des plantes envahissantes peuvent éliminer les espèces indigènes. Le miconia, un arbre introduit dans de nombreuses îles tropicales du monde entier, forme des monocultures très denses qui supplantent la végétation indigène. Ses feuilles énormes et épaisses bloquent toute la lumière dans le sous-bois, empêchant toute autre plante de pousser et éliminant toutes les espèces d'animaux qui en dépendent. Ce n'est pas étonnant qu'elles soient connues sur ces îles sous le nom de « cancer vert ». À l'échelle mondiale, les invasions biologiques constituent donc aujourd'hui l'une des menaces les plus importantes pour la biodiversité. Mais ce n'est pas tout. Elles peuvent aussi affecter notre santé. C'est une réalité encore sous-estimée, mais les invasions biologiques peuvent aussi constituer une menace sérieuse pour la santé humaine, parfois même entraîner la mort. L'ambroisie est une plante envahissante en Europe et son pollen peut déclencher des réactions allergiques, parfois graves, qui touchent environ 13 millions de personnes. Certaines fourmis invasives, comme la fourmi de feu, ont une piqûre très douloureuse qui peut entraîner des réactions graves, voire la mort. Elles sont à l'origine de plus de 100 000 hospitalisations chaque année aux États-Unis et de plus d'une centaine de décès par choc anaphylactique. Le moustique de la fièvre jaune, le moustique tigre et l'anophèle peuvent quant à eux être porteurs de nombreux virus qui affectent l'homme. Notamment ceux de la fièvre jaune, de la dengue, du zika ou du chikungunya. Ils causent des millions de cas de paludisme dans le monde, entraînant plusieurs centaines de milliers de décès chaque année. Impact sur la biodiversité donc, sur la santé humaine ensuite, mais les invasions biologiques coûtent également très cher à nos sociétés. C'est la troisième menace. À titre de comparaison, et aussi surprenant que cela puisse paraître, les invasions biologiques sont plus coûteuses que les tremblements de terre ou les tornades. Avec mon équipe, nous avons récemment pu chiffrer le coût économique de ces catastrophes naturelles un peu particulières. Il s'avère qu'au cours des 50 dernières années, elles nous ont coûté au moins 2 000 milliards de dollars. Par an, cela représente un coût supérieur au PIB du Qatar, ou plus de 20 fois les budgets annuels combinés des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé. Mais pourquoi les invasions biologiques coûtent-elles cher ? D'abord, elles coûtent cher à l'agriculture ou à la sylviculture, lorsque des insectes exotiques envahissants gâchent les récoltes ou endommagent le bois par exemple. Elles coûtent cher aux infrastructures, lorsque des termites affaiblissent les bâtiments, ou lorsque des moules zébrés bouchent les canalisations permettant le refroidissement des centrales nucléaires. Elles coûtent cher aussi au tourisme ou à l'immobilier, lorsque les domaines infestés par les grenouilles bruyantes ou des fourmis agressives font plonger la valeur des biens. Enfin, elles engendrent également des coûts de gestion, même si cela ne représente qu'une infime partie du coût global. Non seulement ces coûts économiques sont très élevés, mais ils augmentent de manière exponentielle. On a estimé qu'ils triplent tous les 10 ans. En plus, ils restent très largement sous-estimés. Les chiffres connus ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Nos études suggèrent que les coûts réels pour nos sociétés pourraient être des centaines, voire des milliers de fois plus élevés que les estimations actuelles. Des milliers de fois plus que 2000 milliards de dollars, je vous laisse imaginer ce que ça représente. Heureusement, de nombreuses mesures peuvent être prises pour éviter ces invasions biologiques. La lutte contre les invasions biologiques semble souvent contre-intuitive. Car nous devons agir contre des espèces vivantes pour préserver la biodiversité. Lutter contre des bulldozers pour protéger les arbres de la déforestation, ou contre des compagnies pétrolières pour protéger des marées noires ou du changement climatique, c'est parfaitement logique. Mais c'est beaucoup moins évident de se battre contre de jolis animaux venus d'ailleurs ou des belles plantes exotiques. Dans les années 90, un collectif de défenseurs des droits des animaux a attaqué en justice l'université de Pise en Italie et ses scientifiques pour arrêter leur programme d'éradication de l'écureuil gris, un animal originaire d'Amérique du Nord. Cet écureuil risquait d'éliminer l'écureuil roux comme il est en train de le faire au Royaume-Uni. Mais le mignon petit écureuil gris est moins timide que son cousin européen et se laisse donc plus s'approcher, donc le public voulait le protéger. Cependant, pour les scientifiques, il s'agissait de sauver une espèce entière, le roux, même si le prix à payer était l'élimination d'une petite population de gris. Et ils ont eu gain de cause. Mais trop tard, lorsque le procès a été gagné, plusieurs années plus tard, les écureuils gris avaient atteint un territoire si important que leur éradication était devenue impossible. Et l'on voit mal ce qui pourrait les empêcher d'envahir le reste de l'Europe et d'anéantir l'écureuil roux par la même occasion. Lutter contre les espèces invasives consiste à prendre des décisions difficiles, comme décider d'éliminer toute une population. Mais la contrepartie, c'est de pouvoir sauver des espèces uniques et de préserver la biodiversité. Quelques individus d'un côté, des espèces entières de l'autre. C'est plus facile lorsqu'il s'agit d'araignées effrayantes, de fourmis douloureuses ou du dangereux piton de Birmanie, capable d'étrangler les alligators comme les humains. Mais toutes les espèces exotiques envahissantes doivent être éliminées des zones envahies si nous voulons protéger la biodiversité, souvent unique, de ces zones. Et il existe des méthodes pour y parvenir. J'ai évoqué dans ma première partie l'invasion des frolons asiatiques en France. Une femelle fécondée, cachée dans une poterie de Chine, dont la descendance a mis moins de 10 ans pour envahir toute la France et une partie de tous les pays voisins, avec un impact désastreux sur les abeilles mélifères et les pollinisateurs sauvages. C'est un cas pour lequel nous avons beaucoup de données. Nous connaissons année après année la localisation de la plupart des nids, ce qui nous permet de documenter très précisément sa propagation et son abondance sur le territoire. Comme pour l'écureuil gris d'Amérique en Italie, il aurait été relativement facile d'éradiquer la population de frolons asiatiques en France à un stade précoce. Aujourd'hui, c'est presque impossible. Comme le dit le vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir, mais on peut y ajouter qu'il vaut mieux guérir le plus tôt possible, car c'est beaucoup plus efficace. Aux Etats-Unis, l'invasion de la fourmi de feu coûte plusieurs milliards de dollars par an en termes de dégâts et de gestion. Son élimination est absolument irréalisable maintenant qu'elle a envahi de très vastes territoires. En revanche, la Nouvelle-Zélande a déjà éradiqué à trois reprises une invasion naissante de cette espèce, pour quelques millions de dollars seulement. Et c'est parce qu'elle a agi très rapidement à chaque fois qu'elle n'a eu à traiter qu'une très petite zone. Cela leur a coûté de l'argent, certes, mais cela leur a épargné des dépenses récurrentes beaucoup plus élevées. Pour lutter efficacement, on peut énoncer trois règles d'or. Mener en priorité un programme de prévention pour empêcher de nouvelles introductions. Éradiquer immédiatement les espèces exotiques lorsqu'elles ne sont pas complètement établies. Et lorsqu'il est trop tard pour les éliminer complètement, contrôler les espèces afin de contenir leur progression. Nous avons modélisé le coût de l'inaction, c'est-à-dire les coûts économiques supplémentaires engendrés par un programme retardé, qui devient moins efficace et plus cher. Il s'avère que ce coût peut rapidement atteindre des millions de dollars par espèce. À ce stade, je suis certain que vous vous demandez quelles sont concrètement les méthodes pour contrôler ces envahisseurs que rien ne semble arrêter. Je vous dis tout. La nature est forte. Vous pouvez enlever toutes les renuées du Japon que vous pouvez trouver. Ces plantes repousseront en parcelles denses, simplement parce que vous aurez oublié quelques petits fragments de racines dans le sol qui peuvent repousser jusqu'à devenir une plante entière. Comment pouvons-nous espérer lutter contre le dorifort de la pomme de terre, qui s'attaque à de nombreuses plantes cultivées et qui a développé une résistance à 52 insecticides ? Comment espérer éliminer la totalité des fourmis d'Argentine, dont les nids interconnectés s'étendent sur des milliers de kilomètres du Portugal à l'Italie ? Pouvons-nous éliminer complètement les vagues de crabes royales géants qui déferlent sur les fonds marins des pays nordiques, alors que nous ne pouvons à peine agir sur la terre ferme ? Heureusement oui, nous le pouvons. Il y a deux facteurs clés de succès. D'abord, des méthodes et des technologies de contrôle innovantes. Ensuite, un effort massif et collaboratif impliquant le gouvernement, les communautés et les individus, vous et moi. Les récents progrès scientifiques et technologiques proposent des solutions inespérées, notamment dans la détection de ces espèces. En biologie moléculaire, par exemple, les techniques d'édition des gènes sont utilisées pour rendre stériles les moustiques porteurs de virus. La surveillance de l'ADN environnemental permet de détecter la lampe roi marine dans les immenses lacs qu'elle envahit. La robotique et l'intelligence artificielle permettent aux drones automatisés d'accéder à l'intégralité de populations autrement inaccessibles. Enfin, le développement d'agents de biocontrôle et de nanotechnologies apporte des solutions efficaces pour traquer l'envahisseur aux confins des écosystèmes les plus inaccessibles. Mais la technologie seule ne suffit pas. Nous devons mettre en place des cadres de prévention des nouvelles invasions, des équipes de détection précoce et d'intervention rapide, composées de professionnels formés, dotés d'une logistique, de budget et d'autorisation leur permettant d'agir rapidement. Nous avons besoin de réglementation et d'une coopération internationale, car les espèces ne connaissent pas les frontières des pays. Enfin, nous devons éduquer et sensibiliser le public aux effets des invasions biologiques et promouvoir à la fois les mesures de gestion et les comportements personnels responsables afin d'empêcher leur propagation. N'oublions pas qu'en matière d'invasion biologique, l'information et la prévention valent mieux qu'une bataille monumentale et souvent vouée à l'échec. Maintenant, vous savez. Vous savez désormais que les invasions biologiques constituent l'une des menaces environnementales et sociétales les plus fortes qui pèsent sur notre époque. Mais vous savez aussi que nous avons les moyens d'y résister et que vous aussi détenez une partie de la solution. Chacun à notre échelle, nous sommes les gardiens de nos écosystèmes, de notre santé et de nos économies. Sous-titrage Société Radio-Canada